Très bien, on se replonge du coup sur Michael et Olivier. Vous arrivez au niveau de la cantine et Olivier, tu n'as toujours pas de nouvelles de Léo. Ça n'est pas bien. D'ailleurs, ça se voit, Michael, si t'es à côté, tu as un minimum attention. Je ne fais pas attention. Je suis dans mon objectif de rentrer dans les cuisines, sachant que dans les cuisines, je ne serais pas braqué par une MP5 sur moi. C'est facile d'entrer dans les cuisines puisqu'elle est encore ouverte et s'apprête à accueillir les gens qui sont censés aller manger à 13h. Retenu un peu par Lumina, mais voilà. C'est facile d'entrer dans la cafette et d'aller voir tout simplement les hommes et les femmes de cantine. Je vais aller voir un de la cantine. Je vais m'approcher. Du coup, je sais c'est quoi le repas d'aujourd'hui. On est d'accord puisque je l'ai mangé. Je dis, comment ça se passe les livraisons pour la cuisine ? C'est une femme de cantine qui te répond. Pardon ? Oui ? Vous voulez... Excusez-moi de vous déranger. Je suis très curieux de comment ça pourrait se passer, la logistique des livraisons de nourriture ou de denrées de la cuisine, si vous savez m'en renseigner. C'est bien la première fois qu'un élève demande ça. On est livré par notre société partenaire. Si tu veux savoir si les produits sont frais ou pas, la plupart le sont. Vous êtes la même équipe qui réceptionne. C'est toujours la même personne ? Oui, le lycée n'a pas de quoi payer plusieurs équipes, voyons. Il n'y a pas eu de personnes dans votre équipe qui ont été malades et remplacées à la volée dans les dernières semaines ? Non. Pourquoi jeune homme me posait toutes ces questions ? Je suis curieux. Et tu vas voir qu'il y en a une qui a pas sa langue dans sa poche qui n'en a rien à foutre à côté. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens malades et on ne sait pas d'où ça vient. Vous insinuez que ce serait ma cuisine qui rendrait les gens malades ? Je ne dis pas, mais c'est juste que c'est bizarre qu'il y a autant de personnes malades. De toute façon, le repas d'aujourd'hui a été préparé par le club de cuisine. Donc, s'ils ont été malades par la bouffe, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas votre faute, effectivement. Je ne sais pas, mais je crois que malades par la nourriture, ça ne crée pas de la fatigue. Euh, non. Ça dépend. Il est... C'est une indigestion. Le club de cuisine, il a cuisiné ici ou ailleurs ? Euh, non, ici. Vous les avez surveillés ou... Bien sûr. Vous n'avez rien vu de suspect ? Bah, non. Ok. Je pense que tu te trompes de personne à surveiller. Oui, peut-être. Mais c'est en se trompant qu'on apprend. Je vous remercie. Je vous remercie, madame. Et je pars. Tu entendras la petite réflexion, quand même, au moment où tu pars. Vous en ferez peut-être ce que vous voulez, mais la petite réflexion de... Depuis quand il y a un club de détectives, ici ? En tout cas, il y a quand même Olivia, avant de partir, qui aura dit « Désolée pour le dérangement ». Non, c'est pas grave. De toute façon, les élèves sont tous retenus par Lumina, c'est ça ? Les jeunes et les super-héros. Et vous repartez. Est-ce que vous informez votre avancée infructueuse à Sora et à Zena ? Je mets juste... C'est visiblement pas la bouffe. Ça a été cuisiné par le club de cuisine et surveillé. Donc c'est pas la bouffe d'aujourd'hui. Je l'avais dit qu'ils étaient pas bien avant de manger. Ouais, mais ça aurait pu être justement... Comment t'expliquer ? Ça aurait pu être la bouffe pendant des semaines. Mais là, je le mets pas en message, je te le dis à toi directement. Ça aurait pu être la bouffe pendant des semaines. Mais s'il y a cette rupture, c'est forcément qu'il y a autre chose. Et je vous arrête là, parce que vous allez voir quelque chose. Mais avant, on va se diriger vers Sora et à Zena ? Sora et à Zena ? Vous venez de recevoir le message de Michael disant que ce n'était probablement pas la bouffe. Un peu en même temps, les gens commencent un peu à se disperser et à retourner dans le bâtiment principal après avoir eu leur petite photo et leur petite orthographe, orthographe, autographe, comme le demande le directeur d'une fois que vous avez votre petit moment à retourner au bâtiment principal, à votre poste, ou à les manger pour l'expectif. Puisqu'ils ont encore des compétitions et que ça va les retarder, etc. Enfin voilà, le directeur rallouit un peu. Donc il y a du passage entre le... Enfin, il y a des gens qui se dirigent vers le bâtiment principal depuis le gymnase. Vous, que ce soit le genre Mia ou votre groupe pour toi, Zenoor, ton groupe de donjons et dragons, ils ont réussi, les filles, à avoir leurs photos, leurs petites orthographes, etc. En tout cas, pour ce qui est le Mia et le groupe de Dende, ils commencent à se diriger vers le bâtiment principal. Est-ce que vous continuez à suivre votre roommate jusqu'au bout, ou est-ce que vous rejoignez pour parler ? Ouais, et moi je pense que de mon côté, je vais me séparer en prenant Aïna et Luna avec moi, et on va se diriger vers l'infirmerie. Bah Luna va te dire, bah pourquoi tu veux aller vers l'infirmerie ? Bah tu te sens pas bien. Mais ça va aller, je suis connu pire. Dans le pire des cas, j'essaierai de rentrer un peu plus tôt, et puis je ferai une sieste avant ce soir. T'es sûre ? Oui. Bon, je t'arsènerai alors. C'est... Enfin, on a connu pire quand on a fait des heures et des heures de donjons et dragons. Oui, enfin c'est pas faux, mais bon. J'avoue que j'ai été un peu stressé par le... 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 De qui tu parles ? Je vous montre la conversation parce que... En me... En me... En rigolant à moitié. Ah, ça échange des messages avec lui. Elle te tapote du coude... Enfin, avec eux. Ah oui, je l'avais pas vu. Oui, c'est un groupe. Oh là là. Allez, doucement Luna, doucement. Et... Et... Enfin, pourquoi il va vous inquiéter sur quoi là ? Euh... Bon, ouais, je vous montre totalement la conversation et a priori... Ah non, c'est parce qu'on est malade que... Mais ça va, hein ? Je pense qu'il y a juste une fatigue générale à cause de l'organisation de tout ça. Ouais, c'est possible. Faut pas se monter le bourriche. Ouais, non mais t'as raison, Luna, t'as raison. Ouais, c'est vrai que... Ah, dommage. J'ai cru que c'était le prince charmant pour toi, mais il a l'air un petit peu... Tu verras ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Le prince charmant, tu... Ouais, c'est vrai. Tu sais bien qu'il y a qu'une jeune princelle dans la vie. Et là, je lui donne un petit coup de coude. Je... Juste, je prends un peu de mes parts, vite-hui, dans un coin. Et je lui dis, mais du coup, c'est cool, je suis content que t'aies eu ta photo de ton petit photographe. Ça fait plaisir de te voir comme ça, mais t'as l'air toujours fatigué, en fait. Qu'est-ce qu'il te passe ? T'as un truc ? Non, pas spécialement. Non ? Bon. Bah, alors, si tout va bien, je te laisse vaquer à tes occupations. Je vais rejoindre... Je vais rejoindre mon groupe de stand pour parler de ce qu'on va faire maintenant. Bah, ok, bah, plus tard, alors. À tout à l'heure, enfin, à ce soir. Ouais, à plus tard, Mia. Et du coup, je sors en direction de la cuisine pour aller vers la cuisine. tu vois qu'elle sert très fort son téléphone avec la photo de Lumina en mode hi 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 ! Ok... Je pars en me disant, j'espère que je serai pas autant gaga quand je l'aurai hiché, voilà ! Oh que si ! Pire et Talon, elle va être pire que mi-age, moi ! Tu commences à sortir, et c'est à ce moment-là qu'Azenor, tu vois que Sora n'a pas l'air de se diriger vers le bâtiment principal, mais elle a l'air de dévier jusque dans la rue pour aller visiblement dans le bâtiment, le troisième bâtiment, celui de la cafette. D'ailleurs, vous voyez les cabinets Hive sur le parking ? Oui, d'accord. Moi, c'est pour rejoindre Olivia et du coup, Michael. Bah, je me dis simplement qu'elle a envie de manger un coup et du coup, je reste avec mes potes. Michael, Olivia, rappelez-vous, votre conversation a été coupée impunément par un méchant MD, c'est-à-dire moi. C'est surtout Michael qui va s'arrêter parce que t'es en train de faire ta phrase et ça va t'arrêter complètement comme Olivia tout à l'heure qui s'est aperçu des camionnettes. Toi, c'est pire que ça, c'est-à-dire que tu vas voir Eric, ou du moins le présumé Eric pour Michael, qui, alors que vous sortiez de la cafette, lui semble rentrer dans le bâtiment, pas par la porte qui mène à la cafette, mais par la porte qui mène aux salles de cours à l'étage. Vous êtes toujours là ? On le voit tous les deux ou il n'y a que... ? Toi, tu l'as vu. Toi, tu l'as vu. Olivia n'a pas forcément fait attention. Eh bah, je dis, Olivia, suis-moi et je vais voir l'Eric en question. Il nous a pas vus encore ? Non. Non, lui, il a passé, il a tracé, il est assez loin quand même. Il a passé la porte. Ok, je presse le pas. Bah, moi, je vais suivre Michael. Je presse le pas et dès que j'arrive à la porte... C'est une porte pleine ? Non, c'est une porte en verre, mais derrière, il y a un escalier. Et au moment où tu arrives, au niveau de la porte en verre, tout ce que tu vois, c'est les pieds d'Eric qui est arrivé en haut et qui est en train de prendre le tournant de l'escalier pour aller au premier étage. Ok, là, je dis, Olivia, je lui fais un signe, je mets mon doigt sur la bouche et je rentre et je vais suivre. Elle, individu suspect, mais je vais essayer d'être discret. Bah, du coup, je vais rester discret derrière lui. Sora, t'es au bout de la rue, donc t'es quand même assez loin. Mais il y a un avantage, c'est que Michael porte un kilt. Et ça, on le voit de loin. Et tu les vois essayer d'être pseudo-discrets. Enfin, c'est un peu bizarre, ils agissent bizarrement et ils rentrent dans le bâtiment. Encore une fois, non pas dans la cafette, mais le bâtiment qu'ils mènent aux salles de cours au premier étage. Est-ce que tu vas courir vers eux ou tu vas tout simplement y aller en mode chill ? Moi, j'y vais en mode de chill, parce qu'ils sont bizarres. Genre, on dirait qu'ils marchent comme des canards en essayant d'être discret. Donc, euh... Olivier chill est cool ! Sora voit quelque chose de suspect, elle reste au chill. Très bien. Euh... Donc, vous entrez dans le bâtiment, Michael, Olivier. J'envoie un message quand même, vous faites quoi ? Pardon. J'ai obligé, je t'ai coupé et j'envoie un message, vous faites quoi ? D'accord. Vous êtes en train de monter les escaliers quand tout à coup votre téléphone fait du bruit. Je... Je réfléchis pas, je coupe mon téléphone immédiatement à la seconde qui fait et je dis à Olivia de faire pareil avec un signe. Faire pareil ? Et mettre en mode silencieux. Moi, je le coupe. Je veux pas être dérangé. Si je ressens le message de Léon, je vais le voir ! Donc, je suppose que vous montez cet escalier. Oui. Vous arrivez au premier étage. À l'étage, du coup, il y a des salles de cours, donc ça ressemble au grand couloir avec des casiers. Et il semblerait, quand tu jettes un coup d'œil, qu'il n'y a personne dans ce grand couloir. Personne, personne ? Personne, personne. Personne, personne. Donc, soit il est effectivement très rapide, soit il y a quelqu'un. Bah, je vais faire que je voulais faire à la base, c'est-à-dire le suivre, mais je vais faire semblant d'être là en mode chill, tu vois. J'ai rien à foutre là, normalement, mais c'est pas grave. Il y a plein d'endroits où j'ai rien à foutre normalement, de toute façon. Non, je sais pas, quelle est ton attitude à toi ? Attends, mais ça avait l'air de le tenir à cœur qu'on le trouve à Michael. Et il me reste quand même des pépés. Ah, on va essayer ! Qui sait ? Je pourrais peut-être l'aider. Ouais, je vais essayer, du coup. Eh bien, un dé. Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est vraiment une dinguerie. Je n'ai vraiment fait aucun bonjet. C'est du propre. Et là, c'est un critique en plus ? Bah, je sais pas ce que ça peut faire à la critique à part le fait que... Je sais pas. Un échec critique ! Un échec critique ! J'aime bien, il va se déléguer de cette erreur que tu as faite. Ah, moi, je suis sûr qu'il est parti par là ! C'est ça. Mais c'est un mur, là ! Exactement. Tout au fond du couloir, tu as l'impression que... Bah, en observant du coup les lieux, etc. Que l'individu est potentiellement beaucoup plus loin dans le bâtiment et qu'il aurait tourné sûrement au couloir à droite. Bah, du coup, je vais indiquer la direction à notre cher Michael. Je regarde... Je te regarde... Et euh... Je... D'un coup, tu me vois presser le père, mais... Tu m'as jamais vu courir ? Non. Et bah, tu vas le voir. Je me mets à courir jusqu'au bout du couloir, en fait. C'est pas grave, je cours comme une sportive, donc normalement je suis à côté de toi. Tu me rattrapes même, je pense. Vous courez bien plus loin dans le bâtiment. Sora, toi qui est arrivée au pied, justement, du bâtiment, au pied de l'escalier, passes-tu la porte et montes-tu les escaliers que Michael et Olivia ont montés plus tôt ? Je les entends courir ? Non, 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 t'es à l'extérieur, ils sont à l'intérieur, donc... Ah, ils sont allés, ok, bah alors je rentre. Et du coup, oui, je... oui, je rentre. Je passe par rapport... Tu rentres ? Oui. Tu montes l'escalier, parce que de toute façon, dès que vous passez la porte, il y a une toute petite entrée, il y a juste l'escalier, en fait, il n'y a pas d'autre porte. D'accord, du coup, oui. Euh... T'entends un peu de bruit, du coup, quand t'arrives à... à mi-chemin. Tu arrives, du coup, au premier étage, là où il y a les salles de classe, et le bruit que tu entends vient d'une salle. Une salle de classe ? Est-ce que c'est des genres de salles de classe où il y a des fenêtres un peu... un peu... un peu au-dessus ? T'sais, il y a le mur et juste au-dessus, il y a des fenêtres à bord. T'sais, des genres de plexiglas ? Non, 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 il y a... à part regarder au niveau de la porte, il n'y a aucun moyen... parce que la porte est ouverte de cette salle, et il n'y a aucun moyen que... Bah, je vois le plexiglas ou pas. Mais pour toi, enfin, c'est Michael et Olivia. Sachant qu'en plus, quoi, tu le sais, c'est les salles d'ordinateur, ici. Ça, c'est l'informatique. Ouais, c'est les... C'est ça. Ok. Bah, je check vite fait par la porte, en essayant d'être discrète, par être vu qu'il y a une tête qui pop par la porte qui disparaît. C'est pas un peu cringe, genre juste... Une notification snap, tu vois, c'est pas ça que je veux faire genre... Où tu vois les petits bonhommes passer et puis repartent. Genre, je veux faire ça, mais discrètement, que personne ne me voit, tiens. Tu fais ça discrètement. Ok. Et, euh, tu vois que quelqu'un est penché sur l'un des ordinateurs, il a l'air d'être de doux à toi. D'accord, et est-ce que... Reconnais l'étudiant avec les lunettes et la casquette. D'accord. Euh... Bah, du coup, je... Est-ce que je vois ce qu'il fait sur l'ordinateur, s'il est sur un ordi ? Non, son corps cache la vue de l'écran. Il est seul ? Ouais. Bah, j'essaie d'arriver à côté de lui discrètement et de l'observer, là. Genre, tu sais, j'arrive juste à côté de lui en mode, hé, tu fais quoi ? Genre, tu vois... C'est notre ninja national, normalement, on est capables ! Bah, logiquement, oui, mais bon... S'il faut faire un D, euh, admettons... Bah, c'est sûr. Ah ouais ? J'attends la réponse du ami. Fais-moi un D, s'il te plaît, euh, de constitution, s'il te plaît. Oui. Bah, voilà ! Il est beau, ton D, hein. Tu es extrêmement calme, extrêmement discrète, mais au moment où tu vas passer la porte et mettre un pied à l'intérieur pour te diriger vers lui et te placer juste à côté de lui. Tu vois que, euh... T'as un peu plus vu, du coup, sur l'écran, vu que tu commences à avancer, il ferme l'onglet, euh, sur lequel il était, et il se retourne vers toi. Euh... Salut, tu fais quoi ici ? Il prend une grande inspiration, et juste il soupire. Est-ce que je vois du monde, enfin, est-ce qu'il y a du monde, genre, dans la pièce où il y a eu que lui ? Hum... Il y a que lui, il y a vraiment que lui. Euh, et bien sûr, il est pas élève dans cette école, genre, c'est vraiment... Non, c'est un élève d'indictus. Ok, ouais, ouais, c'est l'élève d'indictus qu'on parlait, ok, c'est bon. C'est Eric. Ok, ok, c'est bon. Euh... Du coup, je dis, bah, tu fais quoi ici ? T'es pas censé... T'as pas l'utilisation, je crois pas ? Je crois que toi non plus. Enfin, tu n'es pas censé être, euh... Je sais pas, avec Lumina, ou... Bah, tellement j'ai plus le droit d'être ici, parce que c'est mon école, donc euh... J'ai plus le droit d'être ici que toi, donc euh... Qu'est-ce que tu faisais ? Ça fait que tu es encore une élève mineure, et que je suis un majeur, euh... Non, je suis ma... Je suis majeur. Il se lève. Non, t'es toujours mineure, ça va. C'est 20 ans. Non, j'ai 18 ans ! Ah oui, c'est vrai que c'est aux Etats-Unis ! Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Euh... Il se lève. Mais du coup, euh... T'es pas plutôt censé être avec Lumina, toi, justement ? Parce que tu es là pour représenter l'établissement, l'université de Vicus, tout ça, et là, je te retrouve dans une taille informatique tout seul. Et comment ça marchait vers toi, et je te le dis, t'es pas bien. Le mec commençait à marcher vers toi. J'ai bégé ! Ok. Euh... Genre, il est menaçant ? Un peu. Ça, ça, c'était ton naturel, donc euh... Ok. Et j'ai continué à parler, j'ai dit, ouais, euh... Tu sais, je recule légèrement d'un pas, pour me mettre, genre, au niveau de la porte, tu vois ? Comme si je voulais la bloquer. Et j'ai dit, du coup, tu faisais quoi ici ? Genre, euh... Qui suffit, en fait ? Il arrive à peu près à ta hauteur, mais garde quand même le mètre de distance social pour ne pas rentrer dans ton intimité personnelle. Je ne crois pas avoir besoin de me justifier auprès de toi. Du coup, il est plus grand que moi, je suppose ? Tu as dit 75 mètres ? 3,75 mètres. Ouais, je regarde légèrement, euh... Ben, j'avais les yeux pour le voir, tu vois, un peu plus, j'avais un peu les yeux. Après, avec le mètre de distance, ça devrait le faire. Ouais, ok, bon, c'est bon, alors. J'ai dit, non, mais je peux en parler au professeur, là, tu dois te justifier avec eux. Donc, soit tu me dis juste ce que tu faisais, et puis voilà, soit tu verras avec les professeurs. Eh bien, ce que je faisais était personnel. Tu dirais pareil au professeur ? Bien sûr. Bah, allons y voir. Parce que c'est bizarre, quand même, que tu sois là, alors que tu as un affaire là. Exactement. Toi, vraiment, qui plisse les yeux en te regardant, te prend pas du tout au sérieux. Je vais faire un tour du côté de Michael et Olivia. Vous venez de faire tout le tour de cet étage, et visiblement, Olivia s'est trompée. J'ai une idée. Euh... Je vais vraiment crier fort, pour qu'on m'entende dans tout l'étage, en polonais. Je vais le faire en polonais, euh... Et mon cri, ça va être, Eric, tu es où ? Mais je vais le dire en polonais, pour qu'il comprenne que c'est moi. Et que je le cherche. Olivia, tu commences à te dire, bon bah, j'ai peut-être merdé, tu vois. Et t'entends, du coup, Michael hurler quelque chose en polonais. Enfin, dans une langue que tu ne reconnais pas, toi. Ouais. Bah après, le polonais, je sais pas si... Ouais, non. C'est parce que, hier, je connais un peu le polonais, donc je le reconnais, mais c'est vrai que comme ça... Bah, avec deux mots, je ne... Oui. Bah, je... Voilà, quoi. Ouais. Bon, c'est pas faux. De ton côté, Sora, tu entends, du coup, la voix de Michael qui hurle quelque chose que tu ne comprends pas. Euh... Je... Je dis... Bah non, bah... Je dirais, genre... Vu que je suis devant ma porte, tu vois, et j'attends sa réponse. Regarde, genre, je me dis, bah, dis-moi ou... Dis-moi ce que je faisais, c'est tout, c'est une question simple. Lui, il a eu un... Un regard... Euh... Dans le... Dans le couloir. Et... 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 Vraiment un regard, genre... Il est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il se passe, tu vois, genre... Un regard, euh... Un petit peu... Questionnant, en regardant le couloir. Moi, par contre, je reviens sur mes pas, du coup, ça, genre, je me suis trompé, quand même. Ouais, bah, je pense que... J'étais partie sur le fait que vous deux, vous reveniez sur vos pas, donc... Oh non, mais... Je préfère préciser. Euh... Écoute, gamine, je n'ai pas vraiment... Vraiment le temps de discuter avec toi. Et tu l'as dit toi-même, tu es une élève de cet établissement. Peut-être que toi, tu dois te référer à tes profs. Sauf que moi, je n'ai pas à me justifier de qu'ils comprennent. Même pas à tes professeurs, euh, de l'université de... Non, pas, euh... Alors, s'il te plaît, décale-toi. Et... À ce moment-là, Olivia et, euh, Michael, que vous voyez qu'il y a Sora, euh, planté, euh, devant une porte qui, euh, vas-y, est en train de parler. On voit à travers la porte ou pas du tout ? Vous voyez pas à travers la porte, c'est que la porte est ouverte et elle est sur l'encadrement de la porte, donc, du coup, vous voyez son dos, et vous entendez la voix de Sora, du coup, et vous arrivez dans le couloir. Bah, je vais, euh, naturellement vers, euh... Vu qu'on voit Sora et qu'on la reconnaît de dos, hein, je vais naturellement vers la... Ouais, et elle s'apprêtait à dire quelque chose de toute façon, donc, euh... Vas-y, Sora. Ok. Et, euh, du coup, c'était quoi, cette histoire de... on doit fuir l'établissement si l'on va mourir ? Euh, on en a pas le temps, hein ? Il te regarde avec un sourcil levé. Je savais que j'aurais dû rien dire. Donc, tu l'as bien dit, et du coup, tu sais qu'il va se passer peut-être un truc. Du coup, tu peux m'en dire plus ? Non. Pourquoi ? Vous arrivez à la hauteur de Sora, hein. Sora, tu vois Mickaël et Olivia arriver à ta hauteur. Ouais. Ok. Bah, je les entends de dos, du coup. Et je... Et je... Je regarde... Je regarde Olivia et Mickaël, je lui dis, je l'ai trouvé, et je pointe du doigt avec... Euh... Et puis ça, un petit salut, euh... Mickaël, mais tu sais, le... Tu sais, il attrape sa casquette et il baisse un peu sa tête, comme si, enfin... Je lui rends son salut, et euh... Mais euh... Je... Je lui dis, euh... Je garde le polonais, hein, pour lui dire. Euh... Il va falloir que tu sois moins mystérieux que ça. Parce que... On a fait tout le tour pour essayer de voir pourquoi nos potes étaient... Et... Pour essayer de voir pourquoi nos potes étaient malades. Pourquoi... Il y avait 20 personnes qui manquaient. Et... Accessoirement... Tu es le plus suspect. Si je te... Et je... Je dis aussi, si je te parle en polonais, c'est pas pour rien. Tu vois... Tu vois qu'il est allé ouvrir la bouche. Et... Et genre, vraiment, il est... Il... Il regarde ailleurs, comme s'il était deux secondes, Qui sont partis dans ses pensées. Et ça qui essaye de se concentrer. Pour une petite... Enfin, une grande respiration. Et qui va tout simplement dire, Je savais que j'aurais pas dû t'en informer. Et là, il parle en anglais. Du coup, par contre, vous voyez... Enfin, si vous faites attention, hein, Parce que je pense que vous êtes concentré sur Eric. Mais euh... Le visage d'Olivia se décrispe un petit peu... Quand elle a regardé... Elle a regardé son téléphone et son visage s'est décrispé un petit peu. Et elle semble moins tendue. Euh... Moi, je garde... Du coup, moi, je garde mon polonais. Bon, au moment où t'as regardé ton téléphone, est-ce que je peux faire une action ? Vas-y. Est-ce que je peux appeler le groupe ? Euh... Oui. Dans ce cas-là, je vais te demander de bien garder en tête, quitte à marquer ce que tu voulais dire, Mea. Parce que je vais revenir un petit peu du côté, du coup, d'Azenor. D'accord. Alors, euh... Juste, toi, du coup, t'es resté avec ton groupe. Et en rentrant dans le hall, euh... Parce qu'il s'est passé quelques petits trucs, quand même, pendant qu'ils étaient là-bas. Euh... En rentrant, du coup, dans le hall du bâtiment principal, euh... Se questionnent de ce qui s'est passé, d'où tu s'en fiches. Enfin, voilà. Il y a une petite... Une petite effervescence autour de tout ça. Bah, euh... Première action, je vais... On va les léger plutôt vers le poloivinitus pour voir si... Si mes autres camarades sont là. Du coup, je trouve qu'il n'y a personne. Euh... Non, il n'y a personne, ouais. Et c'est à ce moment-là que, du coup, je vais essayer de les appeler pour savoir où ils sont, euh... Qu'est-ce qu'il se passe... C'est très bien. Enfin, je me doute que Mikkel a sans doute fait une bêtise, donc euh... Vu ce que je peux savoir de lui, à priori. Tu les appelles, euh... Vous avez, du coup, tous... Euh... Le... Non, pas tous. Sora, tu as ton téléphone qui sonne. Je... Bah, bien sûr, j'avais baissé le bras entre-temps. Et euh... Lui, t'appelais le groupe, Mikkel a son téléphone éteint et Olivia, euh... En silencieux. D'accord, j'avais pas entendu quoi il était. Ouais, mais après, j'ai mon téléphone dans les mains, donc je vois si on m'appelle, non ? Oui. Du coup, je... 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 Je vois que... Que... Mikkel, il parle... Euh... Il parle en langue que je comprends pas et qu'il parle directement à Eric. Bah, je recule, tu vois, pour le laisser place, plus. Et je réponds, euh... Bah, je réponds à l'appel. Allô, vous êtes où, là ? Euh... Du coup, euh... Bah, je te dis, euh... Bah, on est dans... On a trouvé, euh... Eric, qui était dans, euh... Dans le bâtiment informatique, et... Et... Bah, je lui demandais ce qu'il faisait là, et du coup, il y a... Michael et Olivia avec moi. Voilà. Et on parle avec Eric. Voilà. Vous... Vous... Vous avez entendu une sonnerie, ou quelque chose comme ça ? Une sonnerie ? Ouais, vous étiez... Vous étiez... Je crois que vous êtes, euh... Enfin, ils sont... Olivia et... Et Michael sont partis un peu plus tôt. Ils ont peut-être entendu, euh... Une sonnerie. A priori, il y aurait eu un... Une sorte de départ de feu, euh... Je sais pas d'où. Non, j'ai pas entendu de sonnerie, moi. Bah, bah... Il y en a quelques-uns qui ont des... Il y a quelques gens qui ont des éteinteurs, donc euh... Voilà. De ton côté, t'es où ? Je suis au Paul. Je... 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 Je vous attends. D'accord. Bah, je... Bien. Est-ce que, euh... La conversation, elle est au parleur, du coup, ou pas ? Enfin, je sais pas. Euh... Pas spécialement. Bah, ça dépend si toi tu l'as mis, saura. Enfin... Ah, d'accord. Ok, ouais. Ça dépend de toi. Bah, euh... Non, non, non. Du coup, non. Justement, c'est... Je sais, je me suis éloigné du groupe. Genre, j'ai fait 2-3 pas, euh... Ouais, c'est pour ça qu'il y aura la conversation en même temps, en parallèle avec Eric et Michael. C'est ça. C'est ça. Juste question, euh... MG, t'avais dit qu'ils parlent en anglais, mais du coup, euh... On est en Amérique, au Texas, tout ça. Du coup, on comprend, tu vois ? Oui ? Ah oui, 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 ok, c'est bon, ok. Ok. Et... Oui, 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 non, c'est pour ça. Mais du coup, ouais, je dis, bah, non, on a pas eu d'alerte... D'alerte, euh... Et c'est bizarre qu'il y ait des gens qui sont... Ouais, c'est bizarre qu'il y ait pas eu d'alerte s'il y a eu un truc incendie. Est-ce qu'il est... Mais toi, t'as eu une alerte ? T'as eu une alerte ? Non, non, on a rien entendu. C'est bizarre. D'accord, bah... Non, de notre côté... Peut-être, je sais pas, ou un dysfonctionnement, ça va arriver. MD, on a eu déjà, pendant l'année, un exercice d'incendie ? Ouais. Ouais. Donc, à toi-y, ça marche ? A priori, ça marche, oui. C'est bizarre, il y a quelques semaines, ça marchait pourtant, le truc. Je, je... Je sais pas, t'sais, ça arrive, hein. Des fois, l'informatique... Je suis pas trop calé dedans, mais des fois, ça... Ça bug. Des courses qui, ou des choses comme ça, hein. D'accord ? Ouais, enfin... C'est quand même un peu chiant, là, j'avoue. Effectivement. On va se retourner un tout petit peu vers Mickaël et... Eric, parce que pendant ce temps-là, ils vont avoir une conversation. Euh... Et je vais voir jusqu'où elle va, à peu près. Enfin, je vais switcher entre vous deux, enfin, entre vous quatre, du coup. Euh... Mickaël, vas-y, je t'en prie, dis ce que tu voulais dire en polonais. Donc, j'enlève mes lunettes de soleil. Euh... Je prends mon air le plus sévère, le plus sérieux. Euh... Si tu m'as dit cette phrase... Toujours en polonais, hein. Si tu m'as dit cette phrase, c'est que soit tu voulais me menacer, soit tu voulais m'avertir. Si tu voulais m'avertir, ça veut dire qu'on est alliés. Si tu voulais me menacer, ça veut dire qu'on est ennemis. J'ai juste besoin de savoir dans quel camp tu es. Il te répond en polonais, cette fois. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Tu es au courant de quelque chose ? Vous n'êtes que des élèves, alors ne te mêle pas de ça, toi et tes amis. Si je t'ai demandé de partir, c'est parce que vous êtes en danger et pas pour que vous enquêtiez et que l'un de vous se fasse tuer, voire tous. Et si on veut s'en mêler quand même ? Je te répondrais bien, ne viens pas te plaindre si l'un de tes camarades meurt sous tes yeux. Parce que tu en seras la seule responsabilité. La question, c'est de savoir si on peut empêcher ce qui va arriver. Si vous arrêtez de vous mettre dans mes pattes, oui. Ok. Je vais prendre un risque, je suis toujours en polonais. Je vais prendre un risque et je vais te faire confiance, tout suspect que tu es. Et je reprends mon anglais et je dis, qui est près de moi ? Tout le monde normalement. Il y a juste Sorek qui s'est un tout petit peu éloigné pour téléphoner à Zenor et tu l'entends un petit peu en fond. C'est en train de parler d'incendie ou je ne sais pas quoi. Ok. Je ne peux pas vous donner les détails. Je leur dis cash, je ne peux pas vous donner les détails de ce qu'on s'est dit exactement. Mais il travaille visiblement solo et visiblement il ne faut pas qu'on soit dans ses pattes. Donc on va le laisser tranquille, on va le laisser travailler et on va lui faire confiance. Et en fait, je me mets en fonction de pousser tous ceux qui le gênaient et de le laisser passer. Et même limite, tu vois, je lui… Il n'y avait qu'à toi qui le gênait. Bah du coup, je me mets sur le côté, je me mets en main, tu sais, vas-y passe. Et je dis juste, toujours en polonais, bonne chance. Tu ne répondras pas. Mais je précise que Zenor a tout entendu et ça vous a du coup coupé dans votre discussion, saura à Zenor. Et du coup… Ah, j'ai entendu tout ce qu'il a dit. Ok. Oui, tu as entendu tout ce qu'il a dit. Ok. J'ai entendu la dernière phrase de Mickael qui disait, il travaille solo, blablabla. De qui il parle ? Eric, on dirait. Ouais. Et du coup, je te vois faire le laisser passer tout ça. Mais qu'est-ce que… Et… Et je mets en fait, tu sais, je passe tout… Bah je suis un peu petit, du coup je passe tout mon bras. Et je mets devant… devant… devant Eric, encore une fois. Et je regarde, je dis… C'est bizarre, mon ami il dit que… À ce qui est pareil, il y a des… un incendie en fait. De son côté, il y a un incendie. Et… Et en fait, les alarmes n'ont pas été détectées et je t'ai vu… enfin… Je t'ai vu sur un ordinateur. Donc, je me pose des questions. C'est toi qui a désactivé les… je suppose, les alarmes ou quelque chose comme ça. Comme il y a quelques semaines, il marchait très bien. Le mec a l'air dépiqué. Limite, il se fait une petite fesse-palme. Genre, il met sa main sur son front. Euh… sérieusement. Vous avez pas mieux à faire ? Non. On a mieux à faire. On a beaucoup, beaucoup mieux à faire. Et je vais voir… c'est toi, Olivia, qui t'es mis devant. Non. Non, c'est Sora. C'est Sora, pardon. Elle est sur son téléphone, elle est heureuse, là. Et je vais voir Sora. Et euh… je lui dis euh… Viens, j'ai une idée. Et on… Et… Et suis-moi. Suivez-moi. Et euh… J'ai à vous parler à tous, en fait. Olivia, du coup, elle veut juste dire… Ah, pour l'incendie, ça doit être le club de robotique. Je… 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 Du coup, bah comme j'étais juste à côté de… J'ai dit « D'accord ». Et du coup, je m'écarte d'Eric et je dis « Tchuss ». Et je commence à m'éloigner de lui. Toujours au téléphone avec… Azenor. Et euh… Dis à Azenor de venir euh… J'ai à lui parler aussi. Bah… Du coup, Azenor t'entends. Je… Je te dis. Et là, je m'envoie au haut-parleur pour qu'Azenor… Et je m'envoie au haut-parleur pour qu'Azenor parle. C'est beaucoup. Oui, je viens venir, mais venir où ? Euh… Devant euh… Devant le hall principal. J'y suis déjà. Amenez vos potes. Bah du coup, j'envoie un message à Léon pour lui dire euh… Tu peux nous rejoindre devant le hall principal ? Et moi pareil pour Mia, genre du coup… Vous sentez l'ombre pesante de Eric qui est toujours derrière vous ? Sauf toi Azenor. Oui. Je me tourne et je sens cette présence un peu grande derrière moi. Je dis… Je m'entends et je dis bah t'as pas mieux à faire tu dis ? Je vous déconseille de faire ça. Faire quoi ? On va parler avec nos potes ? Tu veux quoi en fait ? Tu sais absolument pas ce qu'on va faire. Fais ton truc. Euh… Je lui dis là… Je suis en anglais. Tu sais absolument pas ce qu'on va faire. Fais ton truc. On va te faire conscience. On va… Suivre ta dernière directive. Et… On verra ce qu'il se passe. Je sais que les gens ont tendance à me prendre pour un idiot mais je n'en suis pas un. On doit partir c'est ça non ? Ta dernière directive c'est de partir. On va… Partir. Si vous dites quoi que ce soit à vos amis surtout s'ils sont malades, ça va juste empirer les choses. C'est bien ça non ? On va peut-être… Nos amis on va peut-être aussi les sauver. Peut-être que c'est bien qu'ils rentrent chez eux. Peut-être qu'on peut leur dire que comme ils sont malades ils devraient aller se reposer chez eux. Tu me prends vraiment pour un abruti hein. Il faut qu'ils restent ici. S'ils sont malades faut qu'ils restent ici. Oui… Et si vous, vous allez bien il faut que vous partiez. Moi je veux… Encore un pépé taille taille ! Lequel ? La première compétence. Tu vas claquer tous tes pépés juste sur deux sessions. C'est pas grave ça se récupère en dormant des pépés. Oui ça se récupère en dormant. Donc vas-y. Du coup je t'ai envoyé le message qui sera envoyé à Léon. Euh… Et elle dira euh… Du coup euh… 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 En fait euh… Ouais c'est pas une bonne idée que nos amis nous accompagnent s'il le dit. Ok. Quelqu'un est raisonné ici ? Euh… On a tous reçu le message ? Quel message ? Non non. Elle vous l'a pas envoyé hein. Ah. Elle a envoyé un message mais pas à vous. Attends attends attends. Ce que Akubi vient de dire à l'oral c'est ce qu'Olivia a dit à l'oral. D'accord ok. Moi je suis pas encore à Yves. Je suis pas encore là. Bah si t'es toujours euh… Au téléphone tu l'as entendu. Ah non. À toi au téléphone d'accord pardon. Ce que tu… Ce que tu viens de dire… Juste pour euh… Confirmer. Je parle à Eric hein. C'est que s'il y a des gens euh… Qui étaient malades et qui sont plus dans les états de glissement. Ils sont en danger. Potentiellement oui. Je… Je… Je rallume mon téléphone. Je sors. Mais vous… Vraiment vous me voyez pas euh… Réfléchir 5 minutes. Et j'appelle Valérie. Euh… Si tu comptes te diriger vers les escaliers, il t'attrape par le bras. Faut bien que je sorte quelque part. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai une amie qui est malade. Et chez elle. J'ai d'autres chats à fouetter que euh… Toi pour le moment. Dans ce cas là tu l'as fait revenir mais tu lui parles absolument pas du fait que j'existe ou… Non non t'inquiète euh… T'existe pas de toute façon. Euh… Ça fait beau beau et son petit cœur. Ah bah oui mais là… Là euh… J'avais entendu le craquement de son cœur ok. J'ai… 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 C'est assez neutre. Euh… Vous deux par contre Olivia et Sora du coup ils se retournent vers vous et ils vous regardent. Vous aussi vous avez des amis qui sont pas là. C'est bon moi il est là. Mais heureusement. À ma connaissance elle est là aussi donc euh… tout va bien. Bon. Dans ce cas là tant que vous vous tenez à Caro et que vous en parlez pas… Ils se retournent et ils s'apprêtent du coup à redescendre l'escalier. D'accord euh… J'envoie un message à Mia de dire t'es bien dans l'établissement ? Mia te répond que oui. Elle lâche un vue. Voilà. Azenor euh… Tu euh… Entends tout ça depuis ton téléphone. Quelle est ta réaction toi ? Je sais plus trop ce que j'ai entendu en fait. Parce que j'avoue tout s'est mélangé dans ma tête. Bah euh… Bah euh… Bah euh… Bah euh… Non pas le début. Donc euh… Non ouais pas le début. Pas le début. Et du coup bah… Je comprends encore moins ce qu'il se passe. Donc euh… Je sais pas. Du coup j'étais toujours au téléphone. Je lui dis viens on va se rejoindre. Ok. On se rejoint avec euh… Olivia. C'est Olivia vieux. Et je regarde Olivia. Je suis devant le hall. Olivia. Est-ce que tu vas avec Sora rejoindre Azenor ? Ouais. Ouais. Michael du coup toi t'es parti euh… À l'extérieur téléphoner du coup à Valérie. Ouais. Ça. Et euh… Tu vois les filles qui vont passer un moment à côté de toi. Elle est sûrement informée qu'elle peut croire Azenor. Euh… Et du coup tu euh… Tu euh… Tu appelles Valérie. Valérie décroche en te demandant qu'est-ce qu'il y a. Qu'elle était en train de taper sa meilleure sieste. Euh… Je lui dis… Haha. Comment je vais la faire revenir ? Je lui dis euh… Comment tu te sens maintenant ? Euh… Sachant que ça fait… Cinq minutes que je me tape une sieste… Pas très bien. La tête dans le cul. Je voudrais pas revenir. Euh… T'es sérieux ? Pourquoi ? Juste parce que je te le demande. Juste parce que tu me demandes quelque chose, maintenant je devrais m'exécuter. Euh… Tu voulais pas m'aider euh… avec Azenor ? Ah… On verra ça ce soir. Tu veux vraiment me crever, c'est ça ? Je préférerais que tu reviennes, ouais. Et je te promets que je te laisserai dormir une fois que tout sera réglé. C'est-à-dire ? Je peux pas te dire au téléphone euh… Viens, c'est tout. Ah… Écoute-moi bien, si tu prépares encore un de tes coups foireux, je te décapite, ok ? Oui, oui, je sais. Sérieuse ? Oui. C'est important que tu reviennes. Et que je viens juste pour une heure. Après je repars. Ok. Tu l'entends rallouiller et raccrocher son téléphone. Tu vois les filles au loin qui sont en train de se diriger vers le bâtiment principal, tu peux encore les rattraper. Bah… Bah je… C'est… Les filles, c'est… C'est qui exactement ? Euh… Bah c'est Sora et Olivia. Ouais, je les rattrape, ouais. Du coup, bien sûr, j'ai raccroché avec euh… Avec Azenor, parce que je lui ai dit qu'on arrivait. Donc… Ouais, très bien. Vous faites le chemin, euh… Vous arrivez jusqu'au hall, et du coup, jusqu'à la petite Azenor. Et vous êtes de nouveau… Réunis ! Wouhou ! Du coup. Vous êtes tous les quatre réunis dans le hall. Il y a quelques élèves autour de vous, à droite à gauche. Euh… Ah bah enfin, qu'est-ce que vous foutiez ? Quelques… Problèmes. Ouais, j'ai cru comprendre, euh… J'ai pas tout compris, mais euh… C'est… Enfin, c'est vraiment grave. Bah il faut qu'on s'en aille. Qu'on s'en aille. Ouais. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Euh… Ben, on doit faire confiance à… Eric ? Euh… Parfaite inconnue. Eric qui est d'ailleurs en train de parler à Lumina au moment où vous êtes en train de vous parler, vous. Hum… Hum… On peut lui faire confiance. Hum-hum. Après, à toi de voir si tu me fais confiance. Mais euh… Enfin, on doit partir, mais on doit partir du lycée ? Ouais. Et que nous ? Pas les autres ? Hum… Ben, pas ceux qui se sentent pas bien. Pas ceux qui se sentent pas bien. Là, tu vois qu'il y a un énorme bug parce qu'il y a du mal avec les phrases négatives ? Ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades doivent partir ? Non, justement. Ah, ceux qui sont malades doivent rester. Ok. Ouais. C'est pas. Lui, il a le fond. Pas nous. Pourquoi il faut pas une annonce orale ? C'est parce qu'ils doivent pas être au courant non plus, ceux qui sont malades, qu'il y a le problème en question. Et c'est peut-être une poignée d'aide de les mettre au courant, donc ? Non. Parce que sinon, ils seront en danger. Ils sont au courant qu'ils sont malades, ils seront en danger. Mais bien sûr ! Ils sont au courant ! On sait pas ce qui peut se passer avec les mutants. Mais je le saurais si ma meilleure amie était un mutant. Je te parle pas forcément que ta meilleure amie en soi. Non, je pense d'ailleurs que ceux qui sont malades n'en sont pas. Je te parle de potentiellement des mutants extérieurs. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Là, vous la voyez, il commence à se balancer de l'avant derrière. Alors, fais confiance à ceux qui savent ce qu'ils font. Non, je sais pas ce qu'on fait. Vous savez vraiment ce que vous faites ? Parce que c'est pas l'impression que vous donnez. Non, mais visiblement, Eric, il sait ce qu'il fait. Oui. Je le dis d'une voix très très sûre et très posée à la fois. Non seulement, il peut l'écouter parce qu'il est juste à côté de vous, clairement. Enfin, il est pas si loin que ça. Je peux confirmer ce que Michael dit. Écoutez, j'ai parlé avec lui, vous le savez. Ça m'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Enfin, peut-être pas totalement, mais... Mais on le connaît pas, il joue peut-être un double jeu. Et il a plus de vécu qu'on ne le pense. Il a peut-être juste pas envie de s'étaler. Et c'est peut-être compliqué pour lui de communiquer correctement avec des gens. Et donc, on va lui faire confiance. Et si on est deux à vous dire qu'il faut lui faire confiance, faites-nous confiance. Si jamais on s'est planté, vous pourrez toujours nous le reprocher. En attendant, cassons-nous. Non. Saura, visiblement, qu'elle est là. Elle essaie de casser des phrases et personne n'écoute. Du coup, ça la saoule et juste elle se barre. Elle veut se casser du lycée parce que flemme. Elle écoute. Genre, elle a dit l'autre qu'il fallait se barrer. Ben, elle se barre. Elle sourit. Genre, elle fait un sourire. Puisqu'elle sait qu'Eric est à côté, elle sourit vite fait. Mais après, elle reprend un FaceTime et elle se barre. Je t'envoie... J'ai mon téléphone allumé. Je t'envoie un message. Euh... Reste en contact, quand même. Quoi qu'il y ait... Je t'envoie un message. J'imagine qu'on s'est échangé de numéro perso, quand même. Oui. Enfin, avec WhatsApp. Tu peux m'aider. Ouais. J'envoie un message WhatsApp sur le groupe. Mais Destina, toi, je te nomme Sora. Euh... Reste en contact, quand même. Et euh... Prends soin de toi. Euh... Pardon. Et euh... Je dis à Isenor, euh... Si euh... On est en danger. En restant ici. Si t'as des compétences particulières et que t'as pas été malade. J'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse, c'est que tu resterais en sécurité. Et tu sais à qui j'ai fait cette promesse. Ouais. Donc, même s'il faut que je t'assomme pour que tu me suives, tu me suivras. Sauf que euh... Tu n'es pas mon chien de garde. Je suis pas ton chien de garde. Mais... Je te rappelle juste. Et moi, je dois protéger mes amis. Et là, je te regarde bien droit dans mes yeux. Tu les protèges. En venant avec nous. En venant avec nous. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas non plus. Et tu crois que ça me plaît ? J'en sais rien. Il y a quelques semaines, on se connaissait pas. Clairement, vous voyez une autre facette là d'Azenor qui est beaucoup plus assurée. Beaucoup plus euh... A la fois parano assurée, vous savez pas trop. Tu voyais euh... Michael sortir son briquet. Tu as fumé là ? T'es sérieux là ? Je te réponds pas. Je fais juste un nom de la tête. Je mets mes lunettes de soleil sur mes yeux. Correctement. Et mon briquet tourne dans ma main. Il tourne, il tourne, il tourne. Il tourne. Et tu sens que... Je réfléchis. Attends, il tourne de manière naturelle ou... Je le fais passer entre mes doigts. Il tourne de manière... C'est mes doigts qui le font tourner. Ok. Il tourne pas tout seul. Ouais. Tu sens que je réfléchis. Voilà, c'est tout. Vous sentez que je réfléchis la situation. Je... Je... Je jette rapidement un regard à mes amis qui sont à quelques mètres plus loin sur... Le stand DND. Elles sont vraiment... En sécurité ici. Je... Il y a plus que l'extérieur. Je te... Tu pourras me le reprocher plus tard, si t'en as envie. Je vais prendre le risque de donner ma parole. Que... Ici elles sont en sécurité. Ok. Je vous suis. Vous entendez quasiment au même moment où Azenor dit... Je vous suis. Euh... Que... Euh... Le fameux Eric et Lumena qui discutaient quasiment en même temps que vous, hein. Bah... À... À 10, 20 mètres à peine. Euh... Euh... Au point où comme... Enfin... Si vous les regardez, vous voyez juste du coup Eric qui commence à s'en aller très très vénère. Et Lumena qui essaye de garder la face. Et... Est-ce que l'un de vous les regarde ou pas ou le regarde plutôt Lumena ? Euh... Oui bah... C'est possible de sa curiosité naturelle et instinctive. Et du coup il... Il y a juste Lumena qui t'adresse un sourire ou Elvia. Et puis qui reprend un petit peu ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire parler des élèves, etc. Comme si Dorian était. Non mais j'ai charmé, c'est tout. C'est faux. Euhhh... C'est faux. Euhh... Le médeur de l'équipe de basketball ! Non. Qu'est-ce que vous faites tous les trois ? On rentre ! On rentre à la maison DJ. Moi je... Moi je entre... Je rentre mais euh... Je m'assure avant de rentrer que Valérie est bien dans l'établissement et je fais en sorte de ne pas la croiser, je ne vais pas passer par là où elle passe, je ne veux pas qu'elle me voie partir. Je vais jouer un peu au chat à la souris avec elle sur où je suis dans l'établissement, où est-ce que je me planque, histoire qu'elle tourne le plus longtemps possible dans cet établissement. Et que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, elle soit en sécurité comme je pense dans l'établissement. Aldenor, que fais-tu ? Moi du coup, par le moment où Eric part, je vais le fixer pendant un petit moment, je vais juste me raviser en fait. Et du coup, je vais commencer par me diriger vers la sortie, sagement, en attendant du coup des Olivia et Mickaël. Parce que du coup, j'imagine qu'ils vont partir aussi. J'ai pas envie de partir toute seule non plus, donc on peut pas en plus partir du coup. Moi, je vais envoyer un message à Léon pour lui dire, tu pourras me raconter ce qui s'est passé, je dois y aller. Il te dit, il n'y a pas de soucis, et il te dirait, bah toi tu me raconteras pourquoi. Même si Boris, dans sa tête, il ne demande pas parce qu'il est en train de se dire, il va se taper, il va se mettre au car, et puis voilà. Ah, s'il se savait, s'il se savait. J'ai une question, désolé, j'ai une question. Valérie, elle a l'habitude de venir comment ? En voiture ou quoi ? Ouais, oui, en voiture. Elle a plus de pneus. Je me suis chargé de crever ses pneus pour qu'elle reste dans l'enceinte. Oh l'enfoiré ! Ben... Zéna, Olivia, vous partez, et je suppose que vous rentrez chez vous. Ah, mais je pensais qu'on allait rester ensemble en fait. Ah bah, vous pouvez rester ensemble là, si vous voulez. Je pensais aussi qu'on allait rester avec nous en fait. Mickaël, il joue au chat et à sourire avec sa pote, donc une fois qu'il aura fini, peut-être que si vous lui envoyez un message... Ok, du coup, quand il part, je le regarde avec des yeux chevaux, en mode, ok, pourquoi pas ? Et après, une fois qu'on est toute seule, je te le fixe, Olivia ? Tu penses qu'on pourra rentrer dans combien de temps ? Revenir dans combien de temps ? Euh... Je sais pas, moi. Sûrement une fois que tout sera terminé. L'événement en lui-même. Quoi ? Ouais, Sora, elle est partie, en fait, mais elle n'est pas allée chez elle. Ok, c'est votre truc, Sora. Elle est partie, genre, en fait, elle sait pas si c'est... parce que ça n'avait pas été dit, s'il faut juste quitter l'établissement, c'est bon, t'es plus safe, entre guillemets, mais elle va juste aller à l'endroit habituel où Sora s'entraîne et elle sait qu'en général, quand il n'y a pas ses cours de jo, Mia, en général, la rejoint là-bas, en fait. Ouais, ok, oui, t'es dans ton petit endroit, en fait. C'est ça. Ok. Donc, Sora, t'es là-bas, Mickaël, tu joues au chat et la souris, Azenor, Olivia, qu'est-ce que vous décidez de faire toutes les deux ? On va le faire en semi-RP. Est-ce que vous décidez d'aller chez l'une ou chez l'autre ? Est-ce que vous décidez d'aller vous balader ? Est-ce que vous envoyez un message à Sora ou à Mickaël pour vous dire, on reste ensemble, le reste de la journée ? Enfin, voilà, que faites-vous ? Bah, moi, je vais demander à Azenor ce qu'elle veut faire. Tu t'es dit d'aller faire un tour au magasin BD ? Si tu veux... Je te présenterai Bob. C'est ça. Quand on veut, je pense qu'on veut tous revoir Bob. Un peu, genre la détente de la séance. C'est ça. J'ai pas le temps de jouer Bob. Donc, vous allez jusqu'à la boutique de BD, c'est ça ? Ouais. Ok. Vous voyez que Bob, encore une fois, est un joint de bois que c'est Azenor. D'ailleurs, Azenor, toi, tu viens comment, normalement ? Comment ça, je viens comment ? Au lycée ? Je pense en bus. C'est peut-être des fois, c'est peut-être mon père qui me dépose. Au coup, je pense. C'est certainement avoir un deuxième casque, parce que des fois, je reprends Léon. T'es un vélo ? Non. Un plus vite, t'es un vélo. Parfois, j'imagine tellement le Azenor qui se dirige vers les bus, et Olivia, non, non, mais le parking. Ah, t'es un vélo ? Non. Et après, je replante sur la moto, tu sais. Ah, ce genre de vélo, d'accord. Bah, quand vous allez sur le parking, vous me voyez traîner autour d'une voiture, les pneus crevés. Oui ! Vous voyez que la voiture, elle a les pneus crevés, vous savez pas comment j'ai crevé les pneus ? C'est juste que, voilà. J'ai fait une petite idée, moi, maintenant. Et je vous fais, je baisse mes lunettes vers vous, je vous fais un signe de tête, qui veut dire, vous le savez, ça veut dire à plus tard. Voilà. Et je pars de moi-même, seul, à pied, vagabondé, de mon côté. Je te regarde avec des yeux tellement ronds. Pendant ce temps-là, il y a une personne qui te tend un casque. Je suis jamais monté sur cette bête-là. Ah, t'as juste été accroché à moi. Ok. Tu es allé à moto jusque au magasin de BD. De là. Sora est à son d'un endroit habituel, vous deux au magasin de BD. Mickaël, où est-ce que toi, tu es parti vagabondé ? Tu es juste parti dans le centre-ville marcher ? Je suis parti marcher un peu à l'aveugle, vers le plus loin possible de l'établissement, mais vers le centre-ville. Un peu pensif. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai eu tort ? Sachant que ça peut coûter la vie à des gens. Mais je fais confiance à mon intuition, à mon instinct, qui m'a dit de faire confiance à Eric. Et je me retrouve comme ça, dans une rue que je ne connais pas beaucoup, mais que j'ai déjà croisé deux ou trois fois. C'est une rue avec un magasin de jeux vidéo dans lequel je rentre pour la première fois. Et je ne fais que ça. Combien de temps vous allez laisser écouler avant de faire une action impactante ? Par action impactante, je parle envoyer un message, ou retourner au lycée, ou changer d'endroit. Moi, je vais juste envoyer un message à Léon, qui est « Dis-moi quand tu dois rentrer, je viendrai te chercher ». Ok. Juste une question. Dans la timeline, c'est quand ? C'est après-manger ? Du coup, c'est quelle heure quand on décide tous de partir ? Quand vous avez tous décidé de partir, il était quasiment 2h de l'après-midi. Et les gros, ça se finit à 15h, ou l'événement, justement, ça dure plus longtemps ? Ça a duré jusqu'à 16h, l'événement. Du coup, j'attends, je saura juste à le travailler. Elle reste pensée sur ce qui vient de se passer, et c'est tout. Elle s'en prenne en réfléchissant à ce qui s'est passé. Ce gars qui a touché à l'ordi, et c'est bizarre pour elle. Je vous envoie un message à tous sur le groupe WhatsApp. À quelle heure ? En fait, moi, j'attends 16h, la fin de l'événement. Ok, donc, est-ce que quelqu'un va faire quelque chose avant 16h ? Oui. On est toujours ensemble avec Onesia ? Je pense, oui. Justement, si vous voulez vous séparer, c'est justement un événement impactant. Non, mais du coup, je t'informe que... Enfin, si tu veux rester au Bréal-Médé, tu restes, mais si tu veux me raccompagner à l'Élysée, moi, de toute façon, j'ai une partie de D&D à Dieter, donc il faut qu'on commence à préparer là-bas. Oh, mais t'en fais pas, hein ? On a le temps, dès que tu veux rentrer. Oui, mais je te... Je te dis... Je te retourne à chercher un ami au lycée, donc... Eh ben ouais, parfait, on y retournera ensemble. On vous est retourné à quelle heure ? Ben, ça dépend du temps de trajet, mais entre 16 et 17, je pense, du coup. Ben, moi, c'est soit quand Azenor le dit, soit quand Léon envoie un message pour dire... Si m'envoie un message. Tu n'auras pas de message de Léon, mais au moment où vous apprêtiez, du coup, à repartir à moto, après cette deux heures de discussion avec Bob, vous recevez un message de Mickaël, qui est donc... Et toi aussi, également, Sora. Le message, il dit, rendez-vous à 16h30, vers le portail, pas l'entrée principale du bâtiment, mais, tu sais, le portail qu'il doit y avoir devant du lycée. Et moi, je m'y dirige, Clopobec. Il est quelle heure quand tu envoies le message ? Quand j'envoie le message, il est... J'ai flâné, j'ai beaucoup réfléchi, il est 15h, 15h30. Ah oui, alors, 16h. Tu m'avais dit 16h, juste avant. Ouais, mais je l'envoie pour... Ouais, 16h, ouais, il est 16h, pardon. Change pas un truc qu'on a dit. Non, mais oui, je me suis emmêlé, pardon. Il est 16h quand il le dit, donc toi, le temps de faire le trajet, Sora, tu seras pile poil. C'est ça, donc je pars quand il faut partir pour être à 16h. Sous-titrage ST' 501